Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. On en parlait à l'instant avec Dany Cohn-Badit et Nicolas Canteloup. Jean-Louis Debré a donc remplacé Dany, le président du Conseil constitutionnel, qui a choisi à 8h05 de nous parler laïcité. Il était très remonté. Écoutez l'humeur de Jean-Louis Debré. La laïcité, c'est la garantie de la liberté de conscience. C'est parce qu'il y a la laïcité que vous, Julie, ou les autres, peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est parce qu'il y a la laïcité que vous pouvez avoir la religion que vous voulez ou ne pas avoir de religion. C'est parce qu'il y a la laïcité que nous pouvons vivre ensemble. Et regardez ces pays où il n'y a pas de laïcité. Alors, ne baissons pas les bras. Roland Dumas, lui, était l'invité de l'Interview Vérité. Et à 7h45, j'ai demandé à l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand s'il fallait discuter avec des dictateurs comme Bachar Al-Assad. Mais écoutez, la réponse de Roland Dumas, c'était à 8h moins de quart. Plus que jamais. Je peux vous dire, je vous dis les choses comme elles sont. Ça plaira ou ça déplaira. Je pense que c'est au contraire l'homme qui convenait d'avoir dans son jeu la meilleure preuve. C'est que certains chefs d'État français l'ont même invité. Certains membres officiellement. C'est un homme, c'est avec lequel il faudra compter. N'oubliez pas quand même que la Syrie a été le protecteur des Français et des Chrétiens. Mais depuis deux ou trois ans, il massacre son peuple, Bachar Al-Assad. Oui, il n'y en a pas d'autres. Sur Twitter, le journaliste Laurent Bazin réagit. Mitterrand disait, j'ai deux avocats. Badinter pour le droit, Dumas pour le tordu. Il en parle Roland Dumas dans son livre Politiquement Incorrect qui est publié au Cherche-Midi. Et puis, les anciens présidents ont le droit à des avantages, des égards jusqu'à la fin de leur jour. Nous vous en parlions à 7h30 dans le journal. Et c'est un sujet qui vous a fait beaucoup réagir. On a notamment la question de Chantal de Croissy-sur-Seine. C'est dans les Yvelines. Chantal aimerait savoir combien coûtent vraiment les premiers ministres. Je me tourne vers Caroline Roux qui va nous dire combien coûtent vraiment les premiers ministres. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 11 anciens premiers ministres encore en vie. Une fois parti de Matignon, l'ancien premier ministre reçoit son salaire, 14 910 euros par mois. Il le reçoit ce salaire pendant 6 mois. Le ancien premier ministre a droit également à une protection. 6 mois après avoir quitté Matignon. Exactement. Il a le droit, c'est un usage, à une protection et un chauffeur à vie. Il conserve, c'est important de le préciser, la gratuité des transports ferroviaires. Ainsi qu'un bureau et une secrétaire payés par l'État, s'il le demande. Et bien voilà pour ces précisions de Caroline Roux. Si comme Chantal vous souhaitait nous poser des questions, Twitter avec le hashtag un matin, Europe1.fr ou le 3921, le standard d'Europe 1. Vous avez aussi beaucoup réagi ce matin à l'intervention du bâtonnier de Paris. Pierre-Olivier Sûr venu parler des libertés individuelles, que nous serions prêts à sacrifier un peu, semble-t-il, au nom de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Je vous lis juste un tweet. Un peuple qui sacrifie un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. C'est une citation de Benjamin Franklin et c'est signé Les Bulles 1 sur Twitter. Enfin, qui s'en prend ? Qui assassine les coques de Mado ? Cette agricultrice du Tarn passionnée de rugby. Notre journaliste Géraldine Ruiz l'a rencontrée, elle a enquêté. Écoutez, c'était à 7h. Il ne lui reste plus que Bernard Laporte pour se consoler. Un coq rouge qui ne se mêle pas aux autres, d'après Mado. Depuis une semaine, chaque matin, la fan du 15 de France découvre dans sa basse-cour de nouveaux cadavres. J'en peux plus. Il y en a trop. Parce que maintenant, je suis quand même à plus d'une trentaine. Une trentaine avec la tête tranchée et aucun indice trouvé par les gendarmes dans la basse-cour. Je pleurais devant les gendarmes. Je pleurais comme une madeleine, comme je suis. Et voilà pour ce témoignage de Mado.